bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui je vous prends avec une tête de mort je viens de me lever en fait il est exactement 11h25 et je me suis levé à 10h59 j'ai pas compris en fait je me suis réveillé à 7h59 parce qu'il faisait plein jour dans ma chambre et ça c'est juste il faut que ça cesse parce que j'en ai ras le bol en fait donc cet après-midi je vais aller m'acheter une tringle et des rideaux je vais poser une tringle et des rideaux dans ma chambre parce que c'est plus possible d'être en fait mes volets je sais pas à quoi ils servent parce que il fait plein jour dans la maison dès que dès que le soleil se lève quoi donc c'est pas possible du coup avant j'avais pas de fenêtre et maintenant j'en ai une mais voilà il y a toujours il y a toujours quelque chose qui va pas en fait bref du coup je me suis rendormie à 7h59 et avec la couette sur la tête et j'ai dormi jusqu'à 11h voilà donc bon évidemment je vais pas vous dire que ça m'a pas fait du bien mais c'est un peu de rigueur en ce moment les réveils à 11h les week-ends où les enfants sont pas là donc je me sens bien plutôt bien même en plus je me lève c'est un soleil incroyable donc tout va bien j'ai même ouvert mais là je suis en pyjama mon bas de pyjama c'est un short et j'ai ouvert les volets en pyjama j'ai même pas eu froid je sortirai pas en short quand même mais les deux trois minutes que j'ai passé dehors à caresser pernel à lui donner à manger ben j'ai pas eu froid voilà et bizarrement j'ai pas entendu de bruit chez ma voisine c'est aussi pour ça que j'ai pas été réveillée avant et quand je me suis levée j'ai fait la curieuse mais c'était juste pour savoir si c'était moi qui n'avais rien entendu ou si c'est qu'il n'y avait pas eu de bruit je me suis c'est que soit il n'y a personne soit ils sont pas levés mais il n'y a pas eu de bruit en fait c'est ce que je voulais dire donc c'est pour ça que j'ai pas été réveillée c'était bien appréciable je dois dire par contre aujourd'hui j'ai besoin d'un gros make-up parce que ça me tue c'est peut-être que j'ai les cernes là dis donc bien ben je vous reprends il est 18h depuis il je crois alors 18h03 je suis en retard deux trois minutes en fait je viens d'aller c'est pour ça que je suis en retard j'étais rentré à 18h mais je suis allée nourrir les chats de laura puisqu'ils sont partis en week-end et du coup laura m'avait laissé ses clés pour que je puisse aller nourrir ce chat en son absence ce que j'ai fait du coup je suis allée alors en fait j'envisageais d'aller chez centre accord en sachant que centre accord se trouve à chemiller je suis partie sur la route de chemiller et puis sur la route je me suis dit mais non je suis bête j'aurais dû aller à l'incroyable ce que j'adore ce qu'ils font en termes de déco à l'incroyable donc je me suis dit c'est là bas qu'il faut que j'aille sauf que en fait je suis arrivée donc désolé pour ma coupe de cheveux les cheveux qui partent dans tous les sens du coup je suis allé à l'incroyable et j'ai trouvé mes rideaux j'ai trouvé du coup la tringle sur le coup j'allais racheter des crochets mais en fait j'ai vu qu'ils étaient dedans donc je vais pouvoir les poser et je suis en train de chercher mon pied de caméra qui était censé être là sur mon bureau normalement non je vais peut-être ranger à sa place tout simplement là oui comme une bonne personne ordonnée que je suis il était juste ranger à sa place je vais vous montrer du coup parce que comme j'ai été me promener j'avais prévu d'attendre les enfants pour aller faire leurs achats de vêtements en fait la dernière fois je vais vous je vais vous montrer un petit peu parce que la dernière fois on est allé chez orchestras avec les enfants et comme m'a fait savoir que les vêtements qu'il avait dans sa garde-robe c'était pas trop ce qu'il avait alors je lui ai dit écoute je comprends mais du coup t'as pas vraiment besoin de vêtements aujourd'hui quoi donc c'est un peu tout ce que tu as dans ton armoire ça te va et il m'avait dit oui mais moi je préfère mettre des survêtements plutôt que de mettre des des jeans donc il m'avait montré deux ou trois trucs qu'il avait repéré dans le magasin alors je lui ai dit bon peut-être que les survêtes je les lui prendrai et en fait ils avaient besoin de caleçons les gars donc comme j'étais dans la zone j'avais envie de me promener parce qu'il faisait beau je me suis dit il faut en profiter du coup je suis passée chez kiavi je suis passée chez orchestras et puis j'ai pris ce dont j'avais besoin en fait je suis à la base je suis allé chez kiavi pour acheter des caleçons pour les gars parce que je leur ai pris les chaussettes là il n'y a pas longtemps et en fait je me suis rendu compte que niveau galsons c'était un peu la dèche aussi donc j'en ai repris pour com pour adam oui c'est ça pour adam et pour marceau donc trois paquets de caleçons c'est huit euros je crois les caleçons et c'est ça huit euros les trois qu'elles sont alors bon ça va je sais que chez action ils en font des moins chers mais j'avais pas envie d'aller chez action parce que je savais que j'allais craquer sur plein de choses et j'avais pas envie de faire de dépenses donc bah j'ai préféré voilà aller chez kiavi du coup je suis allé donc chez kiavi j'ai trouvé ça faisait un moment que j'envisageais de racheter des vêtements pour l'église pour les gars le dimanche parce que faut savoir que je suis très souvent en retard dans ma lessive et que souvent le dimanche quand on arrive au moment d'aller à l'église ils ont plus de pantalons voilà donc ça fait un moment que je m'étais dit je vais leur acheter un pantalon qui ne servira que pour aller à l'église donc ils en avaient eu un sauf que depuis ils ont grandi et que ceux que j'avais acheté la dernière fois ne leur vont plus donc du coup j'ai pris ceux là ce sont des slims donc ils sont pas gris ils sont bleus en fait bleu très clair alors c'est bleu gris mais je pense que c'est un bleu de gris on appelle ça du coup j'ai pris le 3 les trois mêmes voilà et je leur ai trouvé parce que en fait quand on va à l'église en fait c'est une je sais pas si on peut dire que c'est une coutume mais c'est comme ça toutes les femmes se mettent en robe et les hommes se mettent en chemise blanche et donc la plupart y compris les enfants portent des cravates ou des nœuds papillons mes enfants ont des cravates mais ils n'aiment pas trop les porter et du coup je leur ai trouvé ça et je trouve ça juste trop mignon parce qu'en plus ça va trop bien avec le pantalon donc comme ils ont déjà les chemises blanches j'ai juste pris les nœuds papillons et bon je les ai eu au téléphone ils sont pas hyper emballés à l'idée de les porter donc finalement ça n'aura pas vraiment plus grand impact que les cravates on va voir après s'ils veulent pas les mettre ils les mettront pas c'est pas c'est pas grave en soit mais c'est dommage quoi moi je trouve ça trop mignon et du coup donc ça c'est ce que j'ai acheté chez qui habille donc les caleçons et les pantalons ne pas chez orchestras je suis allée et je lui ai pris le t-shirt qu'il avait repéré comme donc c'est avec une capuche c'est un t-shirt avec une capuche un t-shirt à manches longues il avait repéré ce t-shirt là il me l'avait montré quand on y était allé la dernière fois c'est pareil pour ce pantalon là il l'avait repéré il me l'avait montré donc du coup je lui ai pris et je lui en ai pris un de plus qu'il n'avait pas repéré ni montré mais moi je l'ai trouvé sympa il est tout basique c'est un survête noir voilà je me dis que vu qu'il veut mettre des survêtes et ben comme ça il est servi voilà il me dit qu'il est plus confortable dedans c'est un choix personnel je respecte puis je suis allée faire un petit tour chez cultura parce que j'avais envie de vis là c'était vraiment le principe c'était que j'avais envie de me promener quoi et en fait j'ai fait des petits achats mais pas excessifs alors je me suis racheté des blocs comme c'est comme des post-it mais c'est la marque qui aura mais ligné en fait pour fermer tout tout liste et les coller c'est super pratique vu que je suis la reine des tout liste et puis on est un petit peu inquiets avec eric par rapport à la scolarité d'elsa parce que en fait elsa elle a beaucoup de facilité à l'école c'est à dire que en gros elle va écouter juste si elle est si elle est suffisamment attentive en cours en gros elle aura pas de difficulté pour le reste quoi voilà si elle écoute bien la leçon après tout roule et elle a très bien compris ça ce qui fait qu'en fait elle écoute pendant les heures de classe et j'en suis très contente elle participe etc ça y'a pas de souci par contre dès qu'elle rentre à la maison bah elle fait plus rien donc quand on en avait parlé avec la cpe elle m'avait dit que cinquième c'était encore jeune pour les lâcher qu'il fallait vraiment les accompagner j'en avais déjà parlé dans les blogs par rapport à la finition qu'elle avait eue enfin la sanction même qu'elle a eu au niveau du collège et je me suis dit que c'est vrai que la semaine j'ai pas beaucoup de temps à lui accorder à elsa pour ses leçons parce que je m'occupe déjà des leçons de com' des leçons d'adam et en fait à l'heure où elle rentre bah moi je suis en train de donner la douche ensuite j'enchaîne avec la préparation du repas on mange ils vont se coucher et je me vois pas lui faire faire des leçons à 21 heures le soir quoi donc je me suis dit qu'en fait plutôt que de travailler le soir on va travailler le week-end comme le week-end je suis là donc soit moi soit eric et ben on va travailler avec elle le week-end on va la faire s'avancer sur ses leçons elle profitera de ses soirées du coup les soirs de semaine et le week-end elle travaillera pas tout le week-end quand même je veux quand même qu'elle ait du temps pour elle c'est important mais mais il va falloir que autant quand elle est chez eric que chez moi il faut qu'on l'accompagne un peu plus qu'on l'aide un peu et je me suis dit que il fallait qu'on vérifie un petit peu ses acquis en fait et pour vérifier ses acquis j'ai acheté ce manuel alors c'est exactement le type de manuel que j'achetais quand on faisait l'instruction en famille c'est à dire que mes enfants n'allaient pas à l'école là maintenant ils vont à l'école mais je trouve que ça pour le coup c'est vraiment un bon complément qu'on fera toutes les deux le week-end pour vérifier ses acquis pour voir un petit peu ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas parce qu'elle en a besoin je pense moi j'ai besoin aussi de me rassurer parce que je vois bien qu'elle fait pas beaucoup d'efforts et du coup c'est pas facile pour moi de savoir où elle en est en fait dans ses apprentissages d'autant que maintenant il n'y a plus de notes au collège donc c'est pas hyper facile pour nous parents non plus de se rendre compte vraiment du niveau des enfants parce que quand on met un acquis pas acquis bah c'est bien mais est ce que c'est parfaitement acquis ou juste acquis de base moi je trouve que ça parle pas personnellement je préférais quand il y avait les notes et bon donc j'espère que ça ça va nous aider et puis j'ai pris autre chose ça faisait un moment que j'avais repéré aussi j'hésitais à le prendre parce que en fait je l'avais repéré quand la maîtresse m'avait dit que Marceau ne connaissait pas son alphabet finalement je lui avais trouvé autre chose que je trouvais plutôt pas mal et lui il m'a montré la dernière fois qu'on est allé chez cultura ce coffret là et du coup je l'ai acheté parce que je pense que c'est bien pour lui parce que Marceau est en grande demande de lecture en ce moment il a envie d'apprendre à lire et d'ailleurs quand il regarde sur des feuilles ce qu'il a décrit il va lire par exemple qui habille il va dire le K il va faire comme ça pendant plusieurs fois pour essayer de trouver à quelle lettre ça correspond et du coup je me suis dit que ce petit coffret là ça va bien l'aider ça se fait sous forme de jeu en plus donc c'est vraiment sympa donc je me dis que ça devrait être sympa il va apprécier je pense et du coup j'ai trouvé mes rideaux alors j'ai rien pris de compliqué franchement la tringle c'est pas du tout ça que je voulais mais j'ai trouvé que ça donc je voulais du noir donc déjà c'est du noir tant mieux je voulais un truc peut-être un peu plus industriel un peu plus contemporain je sais pas contemporain moderne je sais pas mais en tout cas pas ça mais c'est pas grave après je me dis s'il faut juste changer les embouts je changerais les embouts si vraiment je vois que ça dénote dans la déco mais voilà je me suis pris des rideaux occultants alors j'en ai pris deux mais je ne vais en ouvrir qu'un parce que je voudrais voir par rapport à la taille de la fenêtre si le rideau couvre vraiment l'intégralité de la fenêtre parce que le but c'est pas que la lumière passe sur les côtés en fait moi je veux vraiment que ce soit pleinement couvert donc je vais mettre mon vidéo devant la fenêtre pour voir ce que ça donne et puis je vais voir s'il ya besoin du deuxième ou pas s'il n'y en a pas besoin parce que j'avais j'avais dit que je la mesurerai ma fenêtre avant de partir et j'ai oublié donc non à mon avis il faut les deux ouais je pense qu'il va falloir les deux donc c'est parfait j'en ai pris deux et du coup bah je vais poser ma tringle alors je sais pas si je vais le faire maintenant ou demain je me dis que si je le faisais maintenant ça me permettrait demain enfin cette nuit de bien dormir et demain matin aussi donc ouais je vais peut-être faire ça maintenant je vais voir si je le fais je vais vous montrer bien bonjour nous sommes dimanche il est actuellement 11h30 donc aujourd'hui c'est jour de jeûne donc je m'occupe voilà je suis réveillée depuis 9 heures mais j'ai pas voulu me lever parce que je savais que si je me levais j'allais avoir faim du coup je vais vous poser comme ça je vais pouvoir vous parler en même temps que je je fais des choses voilà du coup je n'ai pas voulu me lever parce que je me suis dit si je me lève trop tôt je vais avoir une faim de loup du coup je suis restée j'ai glandé un peu dans mon lit c'était pas désagréable je dois dire et puis arrivant 11 heures je me suis dit va peut-être alors je me lève quand même donc je me suis levée à 11 heures j'ai pris mon médicament et puis là j'ai commencé à ranger je suis en train de défaire les étiquettes des caleçons des gars pour pouvoir les mettre à laver là comme ça ils les auront pour demain et puis je vais faire en fait du ménage beaucoup de ménage puisque je ne peux pas manger aujourd'hui donc je dois m'occuper l'esprit pour ne pas y penser si je me mets devant la télé ça va être juste horrible je vais pas réussir je le sais donc je m'occupe là en l'occurrence j'ai eu du teint donc il y a vraiment de quoi m'occuper là je défais les étiquettes pour aller laver les galsons des gars mais je n'enlèverai que ça je ne vais laver que les galsons parce que tout ce que j'ai acheté hier en fait je sais pas si ça va donc il faut d'abord que je vérifie j'étais en train de me demander si j'avais pris du 4 ou du 3 ans à Marceau en pantalon j'ai eu peur non j'ai bien pris 4 ans tout va bien donc donc ouais je vais aller mettre tout ça à laver j'ai une lessive à plier j'ai la salle de bain à nettoyer la cuisine à nettoyer je voudrais ranger les chambres des enfants avant qu'ils rentrent alors je sais vous allez me dire ah c'est pas à toi de faire ça oui c'est pas moi mais j'ai envie de le faire parce que déjà ça va m'occuper et puis j'ai envie qu'ils rentrent sans avoir cette pression de devoir ranger la chambre d'autant qu'ils retournent à l'école demain du coup c'est clair et net qu'ils vont pas la faire aujourd'hui vu qu'ils rentrent à 5h30 le temps qu'on fasse le point sur les leçons faites ou pas faites les cartables tout ça c'est non j'ai pas envie de leur mettre cette pression ce soir donc je vais m'en occuper j'ai du temps donc je peux le faire et puis il faut que je pose mes rideaux puisque j'ai voulu le faire hier soir et en fait je m'y suis prise un peu trop tard j'avais pas vu l'heure en fait je me suis posée dans le canapé pour prendre un goûter tardif puisqu'il était 18h mais voilà j'avais faim donc je me suis dit je vais prendre un goûter et finalement mon goûter s'est transformé en dîner parce que quand j'ai vu l'heure qu'il était je me suis dit bah non mais je vais pas goûter je vais manger et donc du coup j'ai mangé en fait devant la télé et j'ai réagi après pour poser mes rideaux sauf qu'en fait j'avais pas vu qu'il était déjà 20h45 et quand j'ai voulu mettre la cheville dans le mur clairement ça faisait du bruit et donc je me suis dit non c'est moyen donc je ne l'ai pas fait hier soir j'ai juste accroché un rideau à ma fenêtre pour voir si ça fonctionnait ça fonctionne pas trop mal là pour le coup c'était pas vraiment visible parce que en fait tous les oeillets du rideau tombait sur le haut de la fenêtre et donc on voyait fin le jour est passé quand même mais une fois sur les sur la trinque je pense que les rideaux seront vraiment efficace donc je suis très contente d'autant que j'aime beaucoup la couleur je trouve que ça va bien avec mes draps donc j'ai pas de regrets de les avoir acheté pas du tout voilà du coup ce mois ci je pense que je vais m'acheter une commode pour mettre dans ma chambre je sais pas encore si je vais la mettre là sur le mur ou là bas dans le coin je pense qu'au début je vais la mettre ici et quand je m'achèterai une armoire je déplacerai la commode de l'autre côté mais pour le moment j'ai pas d'autres meubles donc je pense que je vais la mettre là ça va meubler un petit peu et puis ça devrait faire joli normalement voilà il faut que je trouve une astuce pour que mon lit mon sommier de lit en fait arrête de glisser sur le carrelage parce que c'est une catastrophe je ne peux pas m'asseoir sur mon lit en m'appuyant sur le mur parce que le lit en fait se déplace donc c'est très très gênant et ça m'énerve donc je ne sais pas s'il existe des patins en silicone ou ce genre de choses qu'on peut mettre sous les pieds et qui adhèrent au carrelage c'est vrai que si ça existe c'est ce que je vais prendre parce que franchement c'est vraiment pénible même les enfants des fois ils vont s'installer sur mon lit pour regarder un truc sur disney plus disney plus c'est sur la tablette donc forcément ils s'installent dans mon lit ils sont plus à l'aise sauf que ben pareil ils s'appuient sur le mur et le lit au final il se déplace quoi donc c'est vraiment pénible donc si on pouvait régler ce problème ça serait bien voilà et ben du coup c'est parti je vais m'activer à faire ce grand ménage je vais mettre la musique ça va me motiver et puis ben je prends les caleçons et je monte bon je vous reprends j'ai une coiffure de folle je vous reprends il est 14h15 et j'ai déjà bien avancé j'ai nettoyé toute ma salle de pain toute non au fait en vous le disant je réalise que j'ai pas j'ai pas rangé ça ni rangé ni nettoyé d'ailleurs mais tout le reste tout le reste est fait voilà voilà ici c'est pareil j'ai nettoyé au niveau de la baignoire j'ai fait la vitre et tout ça tout est nickel je n'ai plus qu'à remettre mes tapis et du coup arranger ça et nettoyer j'ai fait ça la chambre des gars c'était une horreur il y en avait partout alors ça me fait doucement rigoler les personnes qui m'ont dit un jour ouais tes enfants ils n'ont pas de jouets ils en ont peut-être moins que d'autres j'en suis convaincue parce que justement je favorise le minimalisme mais honnêtement s'ils n'avaient pas de jouets ils pourraient pas foutre autant de bordel qu'ils en ont foutu avant de partir parce que franchement j'ai tout nettoyé mais honnêtement il y avait du taf et là encore j'ai pas fait ça dans la voiture je vais la ranger c'était pour la mettre dans le bas que vous avez posé là mais ça je ne ramasserai pas parce que en fait ce sont des cartes de foot à Adam il a un album pour les ranger et elles sont sans arrêt par terre donc il est hors de question que ce soit moi qui le fasse donc il va s'en occuper mais en tout cas moi je ne m'en occupe pas donc je lui ai laissé sur son bureau et maintenant je vais m'attaquer à ça alors c'est pas non plus le Bronx je pense que j'en ai pas pour longtemps mais j'en ai marre du coup je me mets la musique à fond et puis je le fais et le pire ça va être quand je vais devoir m'attaquer à ça je vais rentrer un petit peu pour vous montrer ça c'est la pièce où personne ne reste en fait on vient, on dépose du bordel et on repart ou alors si on vient chercher nos vêtements enfin les gars prennent leurs vêtements dans leurs armoires après il y a la mienne qui est beaucoup moins bien rangée que celle des gars parce qu'en fait je dois faire du tri et pour l'instant je ne l'ai pas fait il y a tout ça je ne sais pas si vous allez bien voir mais en fait tout ça ce sont des vêtements ça vient presque à ma hauteur des vêtements qui ne vont plus ni à moi ni aux enfants que je devrais mettre sur Vinted ou dans les bennes parce que certains sont abîmés donc je ne peux pas les vendre et que je ne m'en occupe pas donc pour l'instant ça attend là voilà bon bah du coup je vais m'occuper de la chambre de Miss Tinguette je ne pense vraiment pas qu'il y en a pour longtemps mais je vais m'en occuper quand même bon bah c'est parti je m'attaque à sa chambre et puis ensuite je redescends non je sais ce que je vais faire je vais nettoyer mon escalier ça fait plus d'une semaine que je me le dis et là comme je suis toute seule il n'y a personne qui va monter et descendre pendant que je le fais donc je vais m'en occuper enfin pas maintenant je vais faire d'abord la chambre d'Elsa ensuite je vais aspirer le palier et ramasser du coup tout ce que j'ai sorti des autres pièces et puis après en redescendant je vais faire mon escalier aspirateur et je vais le laver vraiment le nettoyer à la microfibre parce qu'il a des taches partout et franchement c'est abusé donc bah c'est parti motivation continue de trancher toute matière c'est laquelle ça c'est ça c'est elle vient duquel comme vélo oui W W oui c'est bien t'as bien retenu W C non c'est pas bien ce que tu dis c'est vrai qu'à l'écriture ça pourrait faire un W C c'est comme c'est la même que celle-là X ouais c'est la même le du lac c'est la même c'est la même oui je vlog c'est la même ça c'est le Y le Y le Y où se trouve ce que c'est la dernière mais c'est la même dans l'alphabet après le Y il y a quoi Z très bien tu fais des chiffres tu me montres comment on se connait 9 10 10 ouais 7 oui 7 8 9 10 6 ouais mais tu peux mettre en dessous après 5 4 maman Excalibur c'est un peu une épée divine enfin 3 c'est une épée magique oui mais elle représente quoi en fait dans l'histoire elle représente fait tes recherches tu l'as trouvé c'est pas moi qui vais te faire ton la sensibilité c'est pas moi qui vais faire ton exposé Elsa tu cherches non mais super c'est le 9 c'est lequel d'accord le 4 le 7 le 2 oh oui c'est bon on a pas des fautes le 5 le 8 le 10 c'est bien bon je vous reprends il est 18h10 et en fait j'ai pas eu le temps de poser ma tringle en fait je me suis j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai même pas payé mon âge encore j'ai fait tout ce que j'avais à faire et en fait je suis arrivée à 17h20 je commençais à faire à manger en me disant je prépare à l'avance comme ça je serais tranquille et en fait je suis arrivée devant mes fourneaux il était 17h20 j'avais même pas vu l'heure qu'il était en fait donc bon j'ai quand même fait beaucoup de lessive j'ai dû faire 5 lessives aujourd'hui j'ai fait 5 lessives j'ai fait le ménage dans toutes les pièces sauf dans ma chambre et dans le grenier mais du coup ma chambre je la crève demain je pense là les enfants sont rentrés les gars sont partis jouer dans ma chambre et les gars si vous débarrez vous mangerez les gars sont partis jouer dans la chambre comme elle dort ses vêtements je suis très contente visiblement le nœud pape il n'est pas pour mais il n'est pas contre il y a que comme qui l'a essayé je vais les garder quand même parce que je sais qu'il ne l'est pas et du coup là je vais mettre comme ton manteau il traîne du coup là je vais me mettre dans le canap à plier mes 3 lessives et puis après j'irai les ranger et puis enchaîner à mettre à sécher ce qui reste etc je vous reprends il est 21h30 les enfants sont au lit depuis 3 quarts d'heure à peu près 20h40 je les ai volés du coup je parle pas trop fort parce que Adam ne dort toujours pas il vient de descendre il a du mal à trouver son sommeil et il a tenu à laisser la porte ouverte donc on a laissé la porte ouverte du coup on s'est mis à table il était 19h je crois tout le monde était douché moi j'avais rangé toutes mes lessives et là j'en ai encore une que je viens de plier qu'il faut que je range et j'en ai une à aller chercher dans le sèche-linge que je vais plier avant d'aller me coucher et une là-haut que je dois mettre à sécher donc j'ai bien travaillé je suis vraiment très 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 contente parce que même si je n'ai pas posé mes rideaux ma cuisine est nickel mon escalier est nickel et puis je suis redescendue j'ai fait le montage du vlog jusqu'à maintenant comme ça c'est fait et puis là du coup je vais aller faire mes petites routines du soir c'est à dire me brosser les dents faire mes petits soins de peau même si j'avoue que j'étais pas maquillée enfin j'ai pas remis le maquillage aujourd'hui je vais même pas redessiner mes sourcils et j'ai un bouton sur le menton je suis dégoûtée il me fait super mal bref du coup je vais aller voilà me nettoyer le visage faire prendre ma petite douche rapido et puis après je vais aller me coucher du coup demain retour au boulot donc à l'atelier ça veut dire péri pour les gars ils sont hyper contents d'y aller tout va bien moi je culpabilise à les déposer si tôt parce que je les dépose quand même à la péri à 7h30 je trouve que c'est super tôt parce que du coup ils se lavent à 6h15 et en fait ben eux ils sont super contents donc tant mieux j'ai envie de dire donc voilà du coup je vais vous laisser maintenant je vous montrerai tout mon petit ménage demain parce que du coup les enfants sont au lit donc je vais pas pouvoir vous montrer la chambre d'Elsa l'escalier tout ça bon l'escalier il y a pas grand chose à voir ma cuisine elle est propre ma cuisine je peux vous montrer parce que c'est fait et c'est à côté de moi surtout bon j'ai toujours pas installé mon meuble du coup il est toujours au milieu sans rien et en tout cas le reste alors là ça fait un peu bordel mais c'est parce que j'ai lavé mon extracteur de jus et du coup j'ai plusieurs éléments qui sont là demain matin je vais me represser des oranges pendant mon petit-déje j'ai hâte ce placard ne veut jamais faire il faut le laisser ouvert maintenant il est bien rangé mais quand même j'aime mieux qu'il soit fermé donc voilà je suis très contente tout est tout est nickel quoi donc ça fait bien bien j'avoue quand les enfants sont rentrés je me suis fait la remarque de me dire je crois que la maison n'a jamais été aussi propre en fait alors elle a déjà été aussi propre mais pas toutes les pièces en même temps ce que je veux dire c'est que depuis quelque temps j'arrive à mieux m'organiser et donc du coup quand je dois nettoyer une pièce j'ai moins j'ai beaucoup moins de nettoyage à faire dedans qu'avant alors que maintenant non je le fais je fais toutes les pièces assez régulièrement bon là ma chambre elle a bien besoin d'un bon rangement elle n'est pas sale puisque j'ai passé l'aspirateur laver le sol et tout tout à l'heure mais par contre ouais il y a du bazar mais bien comme il faut donc demain soir demain soir je rends la voiture que je devais normalement nettoyer aujourd'hui et que j'ai complètement zappé puisque j'ai fait le ménage de la maison donc ça veut dire que demain soir quand je vais quitter le travail je vais devoir en fait aller directement à chemiller en sortant du boulot pour pouvoir nettoyer la voiture enfin quoi que non il faudrait que je rentre chez moi et que je le fasse chez moi en fait que je sorte mon aspi et que je nettoie à la voiture hyper bien mais vite et comme ça après je file ramener la voiture chez Leclerc et faire l'échange avec le Scénic parce que parce qu'en termes de timing sinon ça va être très court il faut que je parte du boulot le plus vite possible demain il faut essayer de gérer ça j'ai abusé franchement j'ai abusé bon après la dernière fois j'avoue qu'on l'avait fait avec les enfants et c'est vrai que ça m'avait bien aidé le fait que les enfants le fassent avec moi parce qu'on avait été super vite mais bon après c'était Leclerc elle était plus grande il y avait plus de taf aussi mais là elle est toute petite mais bon je veux être quand même sûre de la rendre propre enfin j'y mets un point d'honneur quand même donc ben ouais j'aimerais bien que que ça se fasse quoi j'ai un peu dague enfin bref du coup il va falloir que je gère ça donc je n'aurai je pense pas le temps de gérer ma tringle à rideau demain c'est pas grave je vais laisser le rideau comme il est installé là en attendant et puis quand j'aurai le temps ben je m'y attèlerai donc ce sera peut-être mercredi peut-être je sais pas du coup mercredi retour de la nounou donc j'espère que la maison va rester propre comme ça jusqu'à ce qu'elle vienne parce que souvent quand elle vient c'est un peu Beyrouth il y a toujours du bordel quoi et ça me fatigue donc si elle pouvait venir de temps en temps au moins dans une maison propre ce serait cool enfin bref bon ben sur ce je vais vous laisser parce que ce vlog va être hyper loin et puis ben je ne vlog pas demain évidemment nous sommes lundi et je retrouve nous bosser donc il n'y aura pas de vlog demain je reprendrai les vlogs jeudi matin comme d'habitude et puis jeudi je vous mettrai en ligne une vidéo sur justement la location de voiture puisque j'ai eu beaucoup 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 de questions en commentaire sous les vlogs ou j'ai reçu des mails sur Insta j'ai reçu des mails vraiment enfin des messages sur Insta et des mails pour me poser des questions là-dessus donc je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça au moins ben les gens trouveront les infos parce que moi quand je les ai cherchées il n'y en avait pas donc ça fera au moins une source même si elle n'est pas hyper complète en tout cas ça pourra peut-être aider certaines personnes voilà bon ben sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine je vous fais des gros bisous merci pour votre fidélité merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et puis je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog ciao